Et nous sommes en ligne, Pierre, avec Olivier Perra. Bonjour. Bonjour. Directeur général de l'AFNOR, l'organisme français de normalisation volontaire, membre des organismes européens internationaux de normalisation volontaire. Vous avez mis en place, ça y est, aujourd'hui, et on est en mesure de le dire sur Europe 1, une sorte de guide qui va permettre aux industriels, à tous ceux qui veulent fabriquer des masques, de suivre des recommandations. Oui. Déjà, je souhaite saluer les personnels de santé qui font un travail absolument remarquable, c'est très clair. Et c'est vers eux que les masques FFP2 et chirurgicaux doivent aller en priorité. Ce sont eux qui nous sauvent, qui sauvent nos proches. Donc, priorité absolue. Mais côté AFNOR, comme nous avons la tradition, justement, de contribuer à un monde plus sûr et plus solidaire, eh bien, il y a une semaine de cela, nous avons engagé un travail avec 150 experts de différents horizons, des experts publics, des experts privés, des instituts techniques, etc. Et on a fait, en mode confiné, parce qu'on est tous confinés, il faut rester chez nous, ce que... un travail tout à fait colossal. Nous avons publié, depuis maintenant 7 minutes, sur le site AFNOR, un référentiel intitulé AFNOR Spec Masques Barrières. Ces masques barrières ont vocation à compléter les gestes barrières et les mesures de distanciation. Et donc, ils sont destinés à équiper toutes les professions qui ne sont pas des personnels de santé, mais qui peuvent tout à fait, parce qu'ils sont en contact avec du public. Je pense à la distribution, je pense aux postiers, je pense aux services publics hors services de santé. Et donc, cet AFNOR Spec, elle donne des moyens, elle donne des plans, elle donne des patrons qui permettent à des entreprises industrielles. J'étais ce matin avec le comité stratégique de filière Mode et Lux, présidé par M. De Sen, de Hermès. Et en l'occurrence, je peux vous garantir que tous les industriels sont tout à fait dans les starting blocks pour produire. Et donc, ils seront certainement très intéressés par cet AFNOR Spec à laquelle ils ont contribué. Et en fait, ça veut dire que des entreprises qui peuvent être intéressées pour la protection de leurs propres salariés pourront passer commande en connaissance de cause. Et enfin, nous avons également aussi prévu la possibilité, parce qu'on a vu beaucoup de créativité, avant qu'il se passe à l'antenne, j'ai entendu de la créativité sur le congélateur et le coronavirus. J'ai vu aussi beaucoup de choses, nous avons vu beaucoup de choses qui étaient un petit peu, on va dire, exotiques sur Internet. Et donc, notre but, c'est aussi par cet AFNOR Spec de partager des bonnes pratiques. Il y a donc une rubrique très importante qui est la mise en œuvre du masque. Un masque peut être très performant. Avec des tutos, par exemple, c'est ça ? Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, le document qui est téléchargeable depuis maintenant 10 minutes, il y a effectivement des tutos, des graphiques, etc. Et il y aura en lien avec ce tuto, avec tout ce qu'il faut au sein du fichier PDF téléchargeable gratuitement. J'insiste, c'est une cause nationale. Le PDF est téléchargeable gratuitement. On vous demande simplement les coordonnées de manière à ce que vous puissiez bénéficier de la version 1.1, 1.2 quand elles sortiront le moment venu. Oui, parce que c'est une première version. Vous comptez l'améliorer, justement ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a préféré avoir quelque chose de rapidement disponible. Et il faut d'habitude un an et demi pour faire une norme. Là, on a mis 7 jours, jour et nuit. Moi-même, j'ai un petit peu donné de moi-même. 7 jours, jour et nuit pour faire ce document qui est un document que je considère d'excellent calibre qui sera bien sûr amené à évoluer. J'espère qu'il n'y a pas trop d'imprécisions. Non, surtout, n'hésitez pas à faire revenir. Il y a une adresse sur le site internet AFNOR pour nous faire part de tout commentaire, nous signaler tout tuto ou tout document qui vous paraîtrait intéressant. On en fera de l'analyse. Et s'il nous paraît pertinent, nous n'hésiterons pas à flécher vers ces tutos. En revanche, on a constaté aussi qu'il y avait des tutos parfois un peu dangereux, du type de la créativité qui était évoquée par rapport au coronavirus dans le congélateur. Ça, ça ne marche pas. Quand on parle de température pour stériliser, par exemple, c'est 56 degrés pendant 15 minutes minimum. On ne peut pas stériliser en dessous. Et on a vu des tutos qui étaient incorrects là-dessus. Donc, nous avons regardé ça avec des médecins hygiénistes, avec vraiment des gens très très compétents. Et donc, ce document représente le meilleur effort, je pense, que l'on peut aujourd'hui faire. Et surtout, téléchargez librement ce document, utilisez-le et faites-nous des retours d'informations de manière à ce que le moment venu, nous puissions faire une version 1.1 encore meilleure. Merci beaucoup, Olivier Perra, de ces explications.